Bonjour les petits potes, c'est Rookie, on se retrouve sur Call of Duty et pour jouer une arme emblématique notamment qui est la M13 et de loin peut-être une de mes armes préférées. Pour cela on va y aller visiter sur trois modernes war foire, celui de 2019, celui de 2022 et celui de 2023. C'est parti, je vous emmène avec moi. Et pour commencer cette série, quoi de mieux que de retourner sur MW 2019 où la M13 était quand même parmi les fusils d'assaut une des métas. Voici la classe que je vais utiliser pour la M13. Donc je le répéterai souvent dans cette vidéo mais c'est une arme qui, quel que soit le Call of Duty, a en général une bonne cadence de tir, un bon contrôle recul et un bon profil de dégâts avec une arme secondaire, la MP5 qui clairement a toujours été une méta sur ce Call of Duty. C'est parti ! Place une charge. Je respire ça. Je l'ai eu, je trappe lancé. Je recharge. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. Je me sens un chouïa mieux. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. On a un drone paré pour un survol. Attention, le drone n'a plus de carburant. On sécurise le point B. Drone ennemi au-dessus. On tire dessus. Un de moins. On a un drone paré pour un survol. Recharge. Sécurisation du point B. Un de moins. On va prendre le point B. À terre. Je recherche... Recharge. Merci. Je suis chez le merde. Portel. On va prendre le point Charlie. Oh mon Dieu. Recharge. Ennemis de la ruelle. On va perdre le point Charlie. L'ennemi tient tous objectifs. Maintenant les amis, on se retrouve sur MW2. Modern Warfare 2 sortie en 2022. Pour du coup jouer la M13. Avec cette classe. Donc accompagnée de la Vaznev. Pour tout ce qui est corps à corps. Et ça c'est le setup que j'utilise. Pour ma M13. Je pense que c'est le meilleur setup. En termes de contrôle d'urcule. Cadence de tir. Que l'on peut jouer sur ce Call of Duty. Je vous montre rapidement le setup de la Vaznev. Mais en tout cas. Là j'avoue que je ne me suis pas pris la tête. C'est le setup d'une variante. Il n'y a que 4 accessoires d'ailleurs au passage. Mais en tout cas. La M13 sur ce MW2. Et pour moi. Une des meilleures armes. De toute façon. Globalement. La cadence de tir. Le contrôle d'urcule. Et le profil de dégâts. Vous le prouveront. Dans le gameplay suivant. Le drone est en attente. Vous. J'ai eu le sniper. L'ennemi. Je suis défié. Je demande un survol de reconnaissance. Bien. Ennemis sécurisent. Déployé. Sniper éliminé. Charlie sécurisé. Attention. J'ai pris une batte. Le lance du Semtex. Mines à dispersion. J'ai faim. Ça suffit. Je change le chargeur. Il retient tous les objectifs. Il est battu. L'ennemi s'empare de Charlie. Nouveau chargeur. L'ennemi sécurise Charlie. Surveillance parée au défi. Il est chargé. Attention. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Défendez vos positions. Je change le chargeur. Je t'empare d'alpha. Attention. Le rôle amélioré disponible. L'objectif Charlie est compromis. Reprenez-le. On est en train de survoler la zone. Cifle en vue. Renaud flash. Couvrez vos yeux. L'objectif est sécurisé. Attendez-vous à une ripasse. Et enfin, on se retrouve sur l'opus 2 2023 MW3 avec cette classe M13 qui est comme pour MW2. C'est la M13B que j'utilise. Et cette classe, franchement, elle fait le café. Clairement, c'est, j'ai envie de dire comme dans tous les modernes refoires, cadence de tir, profil de dégâts et contrôle du recul. C'est une arme qui, pour moi, est toujours stable, toujours viable et parmi les meilleurs. Régalez-vous bien. On s'empare d'Alpha. Sur l'objectif Charlie, on va perdre Alpha. Il sécurise, bravo. On perd sur l'objectif Charlie. On va perdre. On s'empare de Charlie. On s'empare de Bravo. Drone hostile dans la zone. On perd sur l'objectif. 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 Charlie, sécurise. On capture l'objectif, bravo. On s'empare de Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On rentre à la base